Une journée qu'on entendait sans doute un peu plus simple aujourd'hui je crois, ça a été compliqué pour nous. Ouais voilà c'est que c'est très nerveux, les leaders ont peur de perdre des secondes, du coup c'est vrai que ça frotte énormément, en plus il n'y avait pas non plus tellement de vent que ça, enfin une bordure, il y avait une échappée et tout, donc voilà c'est quand même une course très nerveuse, tout le monde a peur de se faire piéger que ce soit sprinter et leader du coup il y a 200 mecs qui veulent être dans les premiers et voilà ça crée des petits dégâts et même là à la fin des gamelles et tout, donc voilà des imprévus, des imprévus comme ça sur incident ou de me retrouver seul dans le final du coup c'était pas facile, je voulais vraiment m'économiser du coup j'ai vraiment attendu et voilà c'est dommage ouais. Il y avait pas de vent, vous pensez qu'il y avait plus de nervosité qu'hier et s'il y avait pas de vent pourquoi ? Il y avait plus de vent qu'hier c'est sûr mais ouais il y avait beaucoup plus de nervosité qu'hier, vraiment voilà c'est la dernière journée aux Pays-Bas et je pense que certains ont peur de ce pays plat et voilà du coup ça fait des tensions vraiment énormes dans le peloton, des gros coups de patin et puis c'est vrai qu'il y va aussi dans le monde du spectateur, ce qui rend la tâche pas facile quand on arrive à l'entrée des villages où vraiment là c'est très dangereux. Le sprint en lui-même comment il s'est passé pour vous ? J'étais vraiment trop loin, voilà j'ai voulu m'économiser et j'étais vraiment trop loin et après j'avais la jambe mais j'étais mal placé. Déjà une journée de repos, comment on aborde ça ? Il va y avoir le transfert ? Ouais voilà il y a un gros transfert de prévu donc demain on prend l'avion avec deux heures et demie de vol et puis après un petit tour de vélo donc ça va être une journée chargée malgré que ce soit repos.